Une minute de silence en mémoire de Coralie, 33 ans, tuée sous les coups de son conjoint. La jeune femme vivait depuis quelques mois seulement à Saint-Michel-et-Chanvaux. Rassemblée devant la mairie, les habitants tenaient à lui rendre hommage. Les habitants qui l'ont connu, on n'osait pas trop en parler, c'est des choses tellement douloureuses. Donc on s'est dit, on fait quelque chose, on ne savait pas trop quoi. Donc on s'est retrouvés en disant, on va faire un temps d'hommage et de recueillement pour Coralie. Les faits se sont produits le 25 juin en soirée, dans ce pavillon que Coralie occupait avec son fils de 10 ans et son compagnon. L'homme a reconnu avoir frappé sa femme avec une latte de saumier suite à une violente dispute. Il a été mis en examen et écroué. Ça doit ne plus arriver, c'est absolument effroyable. Il n'y a pas de mots pour ça, on ne peut pas, je ne sais pas quoi en dire. Les féminicides ne sont pas des faits divers. Il y en a un tous les deux jours et demi. Il faut protéger les femmes qui sont victimes de violences. Durant ce moment de recueillement, le prénom des 74 femmes, mortes depuis le début de l'année à cause de violences conjugales, a également été énoncé. Le 24 janvier, dans les Yvelines, Isabelle, 48 ans. Le 27 janvier, en Loire-Atlantique, Patricia, 51 ans. Pour toutes les femmes qui sont au niveau de la France, je pense qu'il y en a trop. Et il est grand temps de faire des choses qui aboutissent à quelque chose. Avant de repartir, les habitants ont lâché des pétales de fleurs au-dessus de l'étang de la commune. Un dernier geste symbolique pour Coralie et toutes les autres victimes de féminicides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !